Qu'est-ce qui nous entraîne ? Qu'est-ce qui nous motive ? Quelle est ta motivation dans la vie ? C'est une question qu'on doit tous se demander. Pourquoi je fais ceci ? Pourquoi je fais cela ? Est-ce que ce que je fais, c'est instinctif, c'est compulsif ? Ou ce que je fais, c'est vraiment ce que je veux ? Et là, tout est la question de l'être humain. Parce que nous sommes, pour la plupart, faits de compulsions, de réflexes. Et nous répétons les choses sans même les savoir. Nous répétons la plupart de ce que nous faisons de manière répétitive. parce que ce que nous faisons, c'est ce que la pensée nous propose. Et la pensée, elle est la mémoire. la mémoire de tous nos vécus. La pensée, il faut bien se dire qu'on a tout nommé. On a appris, chacun d'entre nous, on a donné des noms à toutes les choses qui existent. On a donné des noms et des significations à toutes les choses que nous voyons. On a donné des étiquettes aux personnages, aux gens qui nous entourent. Mon père, ma mère, ma femme, une étiquette. Et on a donné toute une signification à ces étiquettes. Mais ces étiquettes ne sont pas ce que l'on pense. Elles sont le produit de ce que nous en avons fait. Tout ce qui existe autour de nous, c'est ce que nous savons, c'est ce que nous avons appris. Et nous répétons les choses que nous avons appris, à rien d'autre. Rien d'autre. Voilà ce que nous faisons. Nous avons des pensées qui sont des schémas compulsifs qui sont en existence, qui sont dans la psyché, qui s'incrustent. Et nous répétons tout le temps ces choses. Et en répétant ces choses, nous ne sommes pas présents à ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a une inconscience, à ce moment-là, quand l'action se joue. Puisque l'action est compulsif, l'action n'est pas réfléchie. L'action n'est pas en présence de celui qui fait l'action. Celui qui fait l'action, c'est la machine elle-même, la machine de la pensée, qui entraîne le corps à faire ce que la machine propose. Et le corps suit. Mais ce que tu es, n'est pas présent. Donc, il faut peut-être voir que ce corps, cette machine, tout ce qui se passe, soit vue, soit comprise, soit témoignée. Il faut qu'il y ait un témoignage de cela. Sans qu'il y ait un témoignage, il ne peut pas y avoir une compréhension de ce qui se passe. Mais s'il n'y a pas de témoin, le témoin, il doit regarder la scène pour comprendre la scène. Mais il n'y a pratiquement jamais de témoin dans nos vies parce que le témoin que nous sommes est en train de jouer dans la scène, et en train de faire des actions compulsives. Donc, nous ne sommes pas témoins. Nous sommes embarqués par la pensée qui projette un désir, une envie. Et puis, on a toute la compulsion d'aller dans le sens où le plaisir est donné. Et le plaisir de cette vie, il y en a plein. Tout est plaisir. Et ce n'est pas une question de ne pas avoir de plaisir. C'est une question de voir pourquoi nous sommes attirés et embarqués par le plaisir et que nous n'en avons jamais assez. Nous sommes insatisfaits. Nous vivons dans une existence où nous avons toujours plus besoin de ce plaisir pour pouvoir avoir l'impression qu'on avance. Mais on n'avance pas. On est figé à l'habitude du plaisir. L'habitude, c'est quelque chose qui fige l'esprit. Et un esprit figé reste dans le plan qu'on lui a donné, la projection de la pensée, l'idéal, l'idée. L'esprit se fige là-dedans. Mais se fige dans une apparence, en fait, dans une image, dans un concept. Mais il ne vit pas. Il n'y a pas le vivre. Il n'y a pas l'existence qui se fait. Tout est figé. Donc la pensée appartient à un monde figé qui reste sur ses acquis. Tous les acquis que nous avons sont figés. Figés dans une connaissance qui tourne en boucle, en rond. Et on répète toujours la même chose. C'est pour ça qu'on dit, dans nos vies, il y a des trintrins, des accoutumances, des dépendances. Parce que nous, nous consultons ces choses. Nous voulons les enjouir de ces choses. Parce que, en enjouissant de tout ce que nous avons, de tout ce qui a été acquis, il y a une sorte de réconfort pour ne pas aller au-delà de tout ce qui est figé. Donc, nous avons appris à nous figer dans les habitudes et ne pas aller explorer au-delà de ce qui est figé. C'est pour ça que la pensée, justement, qui est notre projection, une perception qui se projette, elle doit être vue. Elle doit être, on doit être le témoin de ce qui se passe. La pensée, ce n'est pas toi. C'est quelque chose que tu peux voir. Si tu étais la pensée, ce serait une catastrophe. Lorsque tu passes du coq à l'âme, tu es confus. Tu n'as pas de ligne de raisonnement. La pensée est divisée. Elle n'a pas une cohérence. Elle est incohérente. C'est pour ça qu'il faut trouver le moyen d'en mettre le témoin. C'est peut-être la chose la plus difficile que d'être témoin de ce qui se passe. Parce que comme nous sommes constamment dans la compulsion, le désir, et bien toutes ces choses, on les subit. On subit nos désirs. Nous subissons tout ce que nous voulons. Et quand nous avons la chose, il n'y a pas de satisfaction. Il y a déception. Et il y a demande de plus encore. On est constamment dans la demande de quelque chose qui va nous sortir de ce monde fermé, dans lequel on s'est emprisonné d'ailleurs. Et comme on est constamment dans cette demande, cette demande, elle fait en sorte que tu continues à demander. Et c'est un cercle vicieux. Plus de demandes, encore plus de demandes. Parce que la demande ne satisfait jamais. Donc, tu es tout le temps en demande. Tu es tout le temps en quête de quelque chose qui n'arrive jamais. Et tu te demandes, probablement toi, c'est quoi la vie ? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? On s'est tous posé cette question. Cette question qui reste souvent sans réponse. Parce qu'on est embarqué encore par la pensée. La pensée va faire en sorte que tu aies une réponse. Mais c'est une réponse qui appartient à la pensée. La pensée va dire, amuse-toi. Va faire un tour avec tes amis. Va acquérir. Va réussir la vie. Et donc, la pensée propose que dans le temps, tu seras mieux. Et ce temps passe. Et aussi, la tombe arrive. Et tu ne fais rien. C'est ça, le problème. Comment vas-tu faire ? Parce que la pensée, elle n'est que l'instrument d'une mémoire. qui se réitère. Et tu es propulsé par la perception qu'elle projette. Parce que tu crois être la pensée. Mais vérifie bien que la pensée n'est pas ce que tu es en réalité. En réalité, toi, tu es le témoin de cette pensée. Un témoin. Tu peux voir comment tu réagis. Comment tu parles. Comment tu rencontres les gens. Comment tu marches. Comment tu traites le chien. Comment tu fais. Comment tu vis. Et toute cette observation te permet de savoir qu'est-ce que tu penses. Et que ce que tu penses n'est pas toi. Ce n'est pas ce que tu veux. Au fond, il y a une intelligence qui vient te dire. Comment sont les choses. Mais si c'est la pensée qui te le dit. Alors c'est fini. Tu es embarqué. Parce que tu crois être la pensée. Mais si tu es ce témoin. Tu peux voir la pensée. Et avoir l'intelligence de savoir te retirer. Ne pas être influencé par la demande que la pensée propose. C'est tout un art. C'est toute une faculté du soi. A s'approfondir. Parce que tout ça, ça fait partie de soi. Et soi. Qui reste en superficialité. C'est-à-dire la pensée. Qui appelle. Qui croit être soi. Qui est superficielle. Elle a une limite. Et sa limite est juste la superficialité. Elle ne peut pas aller en profondeur. Quand tu pars en profondeur. La pensée, elle s'estompe. La pensée, elle ne peut plus. Elle ne peut plus être là. Donc, ton être prend conscience dans la profondeur. Il prend conscience de toute la superficialité dans laquelle tu t'es embarqué. Parce que ton être est la profondeur. Ton être est le plus profond de la sincérité qui existe dans l'homme. Non pas une sincérité illusoire que la pensée peut proposer. Mais une sincérité qui vient d'un absolu. Une sincérité pure. De toute envie de se raconter des histoires. La sincérité veut dire ça. Ne pas se raconter des histoires. Pour se réconforter. Parce que c'est là où commence la supercherie. L'illusion. L'illusion vient de ce que l'on se raconte à soi-même. Pour pouvoir esquiver un face à face. Avec la profondeur que tu es. Et tu peux sortir de là. Tu peux sortir de cette peur de faire face à toi-même. Il faut tout simplement regarder, en tant que témoin, l'action qui se joue. Et le témoin, lui, il est l'intelligence. L'intelligence te donnera toujours, mais alors toujours, l'action parfaite. L'action juste. L'action créative. L'action qui harmonise. L'action qui fait l'atmosphère pour que tous puissent être unis. Voilà le monde que nous voulons. Chacun d'entre nous, on veut ça. Mais il faut qu'on découvre qu'est-ce qui nous empêche de le faire naître. Nos peurs. Nos insatisfactions. Nos compulsions. C'est ça qui nous empêche. Il faut voir toute cette dépendance que l'on a. Et s'en débarrasser. Et le voir, c'est justement d'aller prospecter, d'aller observer comment tu vis, ce que tu dis. D'arrêter quelques instants pour voir quelles sont tes croyances. Quelles sont tes idées que tu chéris ? Parce que tout doit être abandonné. Les conclusions que tu as fait doivent être abandonnées. Tu ne peux pas les garder. Si tu les gardes, tu rentreras automatiquement dans l'habitude et les trintrins et la compulsion. Parce que ce sont des aspects que la pensée propose. La pensée propose dans la conclusion une action à faire qui a déjà été connue. Tu comprends ? Une action qui a déjà été connue. Ça veut dire que tu as eu une expérience. Et tu as vu que ça, c'était comme ça, comme ça. Mais tu répètes. Pourquoi tu ferais ça ? Pourquoi tu répèterais ? Alors que tu as toute la capacité d'un être à t'émerveiller devant la nouveauté. La vie, elle est neuve d'instant en instant. Et c'est cela qu'on doit vivre. Et non pas vivre ce qu'on a déjà vécu. Les joies d'hier, les histoires qui nous réconfortent, elles sont du passé. Ça appartient au passé. Tu ne peux pas les faire ressusciter. Un mort ne ressuscite pas. Celui qui ressuscite, c'est celui qui meurt à soi-même. Le soi qui meurt ressuscite en quelque chose de sublime, de libre, de vrai, de sincère, de profond. Mais toute l'activité de la pensée qui te bouffe la vie, en fait. Parce que c'est une activité énergivore. C'est une activité qui te prend tout ton énergie. Et tu n'as plus d'énergie pour être ce que tu es. Parce que être ce que l'on est, ça veut dire que la pensée est exclue. Tout est mis en ordre. Il n'y a plus de pensée. La pensée, elle a son action. Elle a besoin d'être là, mais pour fonctionner dans ce monde. Pour que tu puisses conduire à ta voiture, faire ton repas, savoir où aller pour rentrer chez toi. Dans ce sens-là, la pensée et la mémoire sont nécessaires. Mais autrement, la pensée doit prendre sa place. Et ce que tu es, toi, doit diriger la barque, doit prendre en main, doit être acteur de la vie. De la vie qui se joue là, maintenant, d'instant en instant, et d'émerveillement en émerveillement. La vie, ta vie, ma vie, il n'y a pas tout ça. Il y a juste la vie qui appartient à l'humanité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501